bonjour si vous n'avez jamais tenté l'expérience de coudes des slips et des caleçons et que vous avez une surjeteuse sachez que c'est simple et rapide avec le point flat lock j'ai découvert ce type de point j'en suis ravi et je me suis dit qu'il était intéressant de vous montrer mes conseils pour éviter tout déboire j'ai cousu des petites culottes avec ce type de point j'adore c'est simple très rapide regardez c'est joli et ce type de point à la particularité de ne pas donner l'épaisseur c'est à dire que c'est hyper agréable lors du porté donc moi j'adore je suis ravi c'est simple et comme en fait les tissus sont comme chevauchés et bah je trouve c'est super agréable lors du porté donc c'est rapide à faire j'adore c'est très simple je vous partage mes conseils pour bien maîtriser ce type de point pour commencer ce tuto sur le point flat lock j'ai besoin du devant de deux milieux dos et de trois bobines on prend le temps de régler la surjeteuse pour utiliser le point flat lock pour ma part j'utilise une pfaf obiloc 2.5 mais pour celles qui utilisent une autre surjeteuse il suffit de prendre votre notice d'où l'importance de bien l'avoir toujours à portée de main je tourne le bouton atd et je m'arrête sur la lettre f je choisis une longueur de 2 comme indiqué dans mon manuel c'est la longueur de point je règle le rasoir à 6 et comme j'utilise un tissu stretch pour faire mes culottes je positionne le bouton différentiel à 1,5 au lieu de 1 maintenant que le point est paramétré je vais vous montrer comment l'utiliser je pose des pièces toujours endroit contre endroit c'est très important il faut faire attention ensuite je les place sous le pied presseur et je couds je coupe à 2 cm du bord pour éviter que le point s'ouvre puisque l'assemblage a été réalisé il faut manipuler la couture pour avoir un joli point flat lock j'ouvre la couture endroit sur endroit pour vous montrer que rien n'est encore formé mais c'est bien assemblé il faut manipuler les deux pièces délicatement de force égale pour que le point flat lock se place correctement sur l'endroit et sur l'envers du tissu sur l'envers du tissu on remarque que le point est formé de manière différente que sur l'endroit de l'ouvrage c'est pourquoi avec ce type de points il est nécessaire d'assembler toujours endroit contre endroit c'est la règle vous avez vu l'assemblage au point flat lock est simple il suffit juste de bien manipuler les tissus je suis contente d'avoir découvert ce type de point il est parfait pour réaliser des petites culottes il ne donne pas d'épaisseur donc c'est génial quand on porte des vêtements au moins nos sous vêtements et ben en fait il ne se dessine pas et je pense que si ça vous intéresse je pourrais également vous proposer un tutoriel complet pour réaliser vos petites culottes avec la surjeteuse et la machine à coudre pas de problème j'ai fait le test et d'ailleurs je pourrais même vous proposer comment récupérer le patron de votre culotte préférée ça vous dit et ben n'hésitez pas à me commenter sous la vidéo et me dire aussi ce que vous en pensez parce que moi ça me fait plaisir de vous lire et ça m'encourage à vous proposer plein d'autres contenus si la vidéo vous a plu like et là vous pouvez également vous abonner et attention il ya la petite cloche en bas elle vous permet d'avoir toutes les prochaines notifications de mes publications alors moi je vous dis à très bientôt abonnez vous Sous-titrage ST' 501